Bonjour, bonjour à tous. J'espère que ça va, moi ça va. Bon, c'est grosse tempête ici à Montréal. Bon, j'ai vu dans la météo et en Europe aussi. Il y a de la neige là-bas, mais ici là, c'est une tempête qui ne dit pas son nom. Bref. Je suis là pour rendre hommage. Oui, avant tout, je voudrais vous dire merci. Merci vraiment pour tous ces messages que vous m'aviez envoyés. Bon, certains avaient pensé que c'est ma mère, ma génitrice, qui était décidée. Non, ce n'est pas elle. Mais bon, comme chez nous, les funérailles, parfois, ça mène du temps. C'est ma mère dont j'avais mis le poste il y a comme un mois et demi qui était décédée. C'est aujourd'hui son enterrement. Je suis là pour vous dire merci pour toute cette vague de sympathie, ces messages que vous m'avez envoyés. J'ai reçu des appels même tard dans la nuit, tout et tout. Merci beaucoup. La grande eau, Mawa Bakayoko, tout le monde, je vous dis merci. Je suis là aujourd'hui pour rendre hommage à cette maman-là. Mais à travers, ça dit, cet hommage-là, j'ai un message à vous passer. Vous, les mamans, les femmes africaines. Maman Élise, comme on l'appelait, oui, c'était notre maman. Notre maman français. C'est la femme à mon père. Ce n'est pas ma mère qui m'a donné le jour. Mais c'est cette femme-là qui m'a suivie dans mon adolescence. Vous savez qu'avec les jeunes filles, c'est la phase de l'adolescence qui est la plus délicate dans le processus d'éducation des enfants. Donc, cette femme-là, c'est avec elle que j'ai vécu cette phase-là. Elle m'a soutenue. Elle nous a aimés, oui. Elle a donné de l'amour aux enfants de son mari. Nous sommes d'une grande famille, oui. Une très grande famille. La famille Z, je n'aime pas du tout mon nom de famille, mais quand je dis Z, là, ceux qui nous connaissent à Daloa, ils savent qu'on est une grande famille. Mais quand tu es arrivé chez nous, tu ne sauras pas que tel c'est l'enfant de tel, tel c'est l'enfant de tel. Non, c'était une femme très avenante. Une femme généreuse. Mais au-delà de sa générosité, elle savait donner de l'amour. De ma mémoire, là, je ne me rappelle pas le jour où cette femme-là, c'est-à-dire qu'elle a porté la main sur moi. Je ne me souviens même pas du jour où elle m'a dit des paroles méchantes. Oui, elle avait une face très sévère. Ce qui faisait que quand nos amis arrivaient à la maison, nous, on a peur de votre maman qui est sévère, la mère, c'est la plus gentille. Elle était gentille. Oui, c'était sa face, c'est comment elle était. Mais encore, c'était une maman, donc, ça dit que pour que tu ne puisses... Ça dit, si tu as gâté, comme on dit là, tu as enfant et puis tu as gâté, ou bien tu as une adolescente, tu as gâté, bien, c'est à maman Élise que tu te confies. Si tu n'as pas dit à maman Élise que c'est arrivé chez papa, là maintenant, quand le bangoua, il suit toi-là, il prend son regard, il met ça au nord là-bas. Elle ne va même pas regarder. Quand le vieux, il va te dire tout ce qu'il veut, ce qui me plaisait. Quand le père était très sévère en Afrique, c'est sali, on a grandi, et puis on a su que, oui, c'est vrai, il y a des pères qui débordaient, qui exagéraient, mais elle, dès que le papa commençait à aller porter la main, tout le temps, elle se mettait au milieu. On dit, non, c'est bon, c'est bon maintenant. C'est ce genre de moment. C'est la main, donc, quand le père punit, et puis on dit, tu as fait quelque chose, on dit, sors de ta boue, bien, tu ne vas pas manger, tu t'en vas, on dit, il ne faut pas manger parce que tu as fait une bêtise. C'est Maman Élise qui prenait la nourriture pour venir cacher, pour te donner. C'était une mère d'amour. C'est elle qui nous a appris que l'enfant que ton mari, c'est-à-dire que l'enfant que tu n'as pas accouché de toi, qui est l'enfant de ton mari, tu peux lui donner l'amour autant que toi-même. C'est-à-dire que celui qui est sorti de tes entrailles. C'est avec Maman Élise que nous, on a appris ça. On est arrivé à la maison, elle ne triait pas. Quand elle veut donner l'argent, chez nous, dans ma tradition, on a dit, tu me donnes l'argent, on dirait, tu es fâchée, genre, tu as jeté sur moi. Quand elle veut donner l'argent, elle est donnée comme ça. Ouais. Une maman très gentille. Aujourd'hui, je te pleure. Je te pleure parce qu'à travers toi, il y a des valeurs que cette dame-là, cette maman-là, nous a inculquées. Apprenez à aimer les enfants de vos maris. On a dit, tu veux sortir? Apprenez à aimer les enfants de vos maris. Donnez-leur l'amour. Ils ne sont pas responsables du fait qu'ils soient sur la terre ou bien le fait que votre mari vous a trompé. Ce n'est pas les enfants qui sont responsables. Je dis que, je dis dans une de mes vidéos, oui, à travers ce, ça dit que c'est hommage à ma maman. Je passe encore le message aux femmes africaines. L'enfant que ton mari a conçu dehors, il n'y a aucune loi qui t'oblige à garder cet enfant-là, à faire rentrer cet enfant si tu n'en as pas envie. C'est en Afrique, à lieu des autres, on prend les enfants qu'on a fait dehors et puis on vient les imposer et puis demain, les femmes maltraitent ces enfants-là. Le monde a évolué aujourd'hui. Tu as fait un enfant dehors, ça prend un processus avec ta femme. Oui, le fait que ta femme va accepter l'enfant que tu as fait dehors, c'est un processus de deuil. Il y a la phase du déni, il y a la phase de l'acceptation, tout ça qui va arriver pour qu'elle accepte l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle accepte l'enfant avec le bon cœur pour pouvoir en prendre soin comme ses propres enfants. Tu peux passer. Il faut t'apprêter parce qu'il y a la tempête là, tu comprends? OK. Donc, vous comprenez. Donc, il faut que les femmes comprennent que oui, ton mari a fait l'enfant dehors, mais tu n'es pas obligé de l'accepter, mais tu ne peux pas non plus l'empêcher de s'en occuper dehors. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il y a un responsable et le responsable là, c'est un adulte qui a fait ça. Donc, on ne peut pas empêcher un homme de s'occuper d'un enfant qui l'a fait dehors. Il y a un bon nombre de femmes qui le font et ça, ce n'est pas correct. Nous, on a grandi avec cette valeur là. Une maman qui ne triait pas, qui ne disait pas que ça, c'est l'enfant de mon mari, bien ça, ce n'est pas mon enfant. Non, elle nous mettait tous sur le même point, ça dit que sur le même plan d'égalité. Voici pourquoi je pleure cette maman-là. Je la pleure. Je la pleure parce qu'avec elle, tu comprends que, ça dit que le bien, elle le faisait, comme je dis moi dans la vie, on ne fait pas le bien pour aller dans votre paradis dont vous parlez tant. Le bien, tu le fais parce que c'est la bienséance. Ça dit que ce sont les normes de la vie. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Quand j'ai accouché le 30 septembre 2006 au sud de Trècheville à Abidjan avec mon conjoint dans un mariage, s'il vous plaît, pour votre gouverne toujours. J'ai pris l'enfant, je suis allée lui donner, il lui présentait l'enfant. Mon Dieu, les bénédictions, je suis des bénédictions. Elle m'a donné. Je ne suis pas supplie, je me rappelle, sa frère, elle m'a dit, tu es nerveuse, tu as touche, tu m'as tellement fatiguée, mais tellement tu avais le bon cœur. C'est pour ça que Dieu t'a donné un bon mari. Elle nous a donné les bénédictions. Et peu après, je suis rentrée au Canada avec mon mari. Rentrée au Canada, oui, au début, je l'appelais comme que j'appelais mes frères et soeurs, tout et tout. Après, j'ai eu comme des problèmes de santé. J'ai eu des ennuis. Ça fait plusieurs fois que je vous répète dans les vidéos. Ce qui fait que j'avais comme pris une certaine distance pour prendre soin de ma santé. Mais toutes les fois que je l'appelais, quand elle l'entend, ça dit que je dis bonjour maman, bébé, je dis maman, je ne t'appelais pas. Elle dit ma fille, aujourd'hui même tu m'as appelé là. Ce n'est pas le genre de maman, si tu ne l'as pas appelé, ah, comme maintenant tu m'as abandonné. Non, 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 tu l'as. Ça dit tu fais un an ou bien six mois sans l'appeler. Le jour que tu l'appelles là, ce n'est que des bénédictions. Ce qui fait que dès que je l'appelle là, la semaine qui suit, je dis maman, je t'envoie de l'argent. Et je lui dis sois discrète, tout et tout. quand on t'envoie là, toujours tu fais la publicité. Je souffre de cette mère-là. Je souffre de sa disparition. Parce qu'à travers cette mère-là, c'est avec elle que j'ai appris que tous les enfants, on doit être capable de leur donner l'amour au même titre. On est nombreux. Tu arrives dans notre famille, on est comme ça. On est une famille soudée. La famille Zé d'Adaloa. On est une grande famille. Aujourd'hui, tous mes frères et soeurs sont au village depuis hier. On est juste trois. Un en Angleterre, un en France et moi qui n'avons pas pu partir. Moi, je n'ai pas pu partir à cause du fait que quand je rentrais au Canada, ça veut dire qu'on l'enterrait aujourd'hui. Si je prenais le vol demain, il faut que je fasse 14 jours de confinement avant de pouvoir. Alors que mon travail ne me permet pas de faire les 14 jours de confinement parce que je travaille avec les enfants. Donc, je ne pouvais pas partir. Je souffre de cette mère. Donnez l'amour aux enfants autour de vous. Donnez l'amour. Si ton mari a fait un enfant dehors, tu es fâché et qu'à un certain moment, il faut baisser la garde. Baisser la garde parce que tu ne sais pas lequel des enfants qui peut te donner l'amour. On n'a pas dit de les prendre forcer mais créer une situation où les enfants de l'extérieur vont avoir un lien avec ceux qui sont là. Oh que oui! C'est très important parce que c'est la fratrie. Toi, la femme, tu ne peux pas partir d'eux, leur famille mais eux, ils sont le même sang. Donc, n'empêchez pas. Oui, vous n'êtes pas obligés d'accepter les enfants à la mer comme je dis mais n'empêchez pas les hommes de s'occuper des enfants qu'ils ont fait dehors. N'empêchez pas vos enfants d'être en contact avec leurs frères à l'extérieur. Voici le message que je suis en train de vous passer un matin. Ce matin, tu fais quoi un matin? Vous comprenez? C'est ça. Voici pourquoi aujourd'hui, depuis combien de jours je pleure cette mère-là. Je la pleure. Elle ne m'a pas donné le jour mais elle m'a aimée comme l'enfant qu'elle a sorti de ses entrailles. Et ça là, quand j'ai appris son décès, ça m'a foudroyée. Ça m'a foudroyée même. Surtout que ces enfants, comme je dis et moi, on est comme ça. Une famille. Soudés. On est séries. C'est mon message que je tenais à vous passer. Aimez les enfants. Donnez-leur l'amour comme vous pouvez. Donnez-leur l'amour. Ça paye. Pas parce qu'ils vont construire un château pour vous si vous êtes vieux. Mais quand on commence à prendre de l'âge et puis tu vois que des enfants te donnent de l'amour, te prouvent que tu as de l'importance chaque fois que je l'appelais. Au moins, est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Aidez ma fille. Je sais si tu as besoin de me dire. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Ça, ça me donnait du reconfort. Aujourd'hui, j'ai perdu une maman. J'ai perdu. Quelque chose est quitté dans ma vie, comme on dit. Mais c'est la vie. Merci beaucoup. Prenez ce nouveau. J'accompagne ma fille de travailler. Après ça, j'ai un direct. Ciao.